J'ai choisi la seconde guerre mondiale parce que c'est un fantasme pour les gens de ma génération. Je suis né juste après la guerre, elle n'était plus là, tout le monde en parlait autour de moi. Mes parents, ma famille, les amis de mes parents, amour plus ou moins couvert. J'avais à la fois la sensation d'une présence étrangère et en même temps, moi, je naissais dans un pays de liberté qui renaissait avec enthousiasme et qui était en plein boum et qui était extrêmement agréable. Et en même temps, j'entendais constamment mes parents dire qu'il fallait faire attention à la nourriture. Mon père avait des mots allemands dans la bouche. Par ironie, ma mère me rappelait que tout ce qui se passait à l'époque de l'occupation, ça a généré, je pense, chez les enfants des années 50, dont je fais partie, cette espèce de fantasme de l'armée allemande qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils ont retrouvé ensuite dans les films. J'ai eu envie, dans ce livre, de me plonger dans ce fantasme-là, d'ailleurs, parce que je l'ai un peu décrit comme un fantasme, même si on a l'impression de vivre une réalité. Ça, c'est le propre de tout romancier. À la fois, il vient un rêve en écrivant son livre, mais il fait en sorte que ce rêve ait l'air d'être fidèle à la réalité. D'ailleurs, il est vrai que je me suis énormément renseigné, pour ne pas dire de bêtises, au sujet de cette période de l'occupation. Aujourd'hui, on parle un français qui est le français de toutes les régions. Les patois ont disparu, les langues d'origine ont disparu, les bretons parlent de moins en moins bretons, les occitans parlent de moins en moins occitans, ce qui, pour moi, les bourguignons, même chose, les savoyards également. Dans mon livre, pour permettre aux gens de comprendre ce qu'ils lisent, évidemment, j'ai égalisé absolument tous les idiomes, y compris le langage de l'occupant. Je n'allais pas faire dialoguer des Allemands en allemand, ce qui m'aurait conduit constamment à des renvois en bas de page. Et pareil pour les Sévenols, qui sont dans leur village sur les hauteurs, au Fabreg. S'il s'était mis à parler le patois Sévenol, la langue occitane, il aurait fallu faire des renvois en bas de page et personne n'aurait perdu le plaisir de la lecture, le fil du récit. C'est pour ne jamais couper le fil du récit que tout le monde parle français, même si de temps en temps, tout de même, parce que c'est impossible de faire autrement, il y a des mots typiques des régions qui ressurgissent. J'ai un ami Sévenol qui m'a tellement bien parlé des Sévennes, de la ville, dans les Sévennes, autrefois, de cette période de l'occupation, là, autour de la ville du Vigan, que j'ai eu, que je m'y suis véritablement intéressé. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau, ce qu'il me disait, c'est-à-dire, il est né, lui, pratiquement dans le cratère d'un volcan éteint, où ses grands-parents avaient un mât, à une époque où c'était la guerre, et où la guerre n'était jamais montée dans ces villages Sévenol perdus sur les hauteurs. D'ailleurs, ces villages Sévenol perdus sur les hauteurs étaient généralement des lieux de retrouvailles de maquisards. Donc les Allemands savaient qu'il y avait ça là-haut et ne pouvaient pas y aller, parce que leur véhicule, si moderne soit-il, si tout terrain soit-il, n'arrivait pas, comme ça, à suivre des sentiers qui, parfois, n'existaient plus jusque là-haut. Donc il y avait des coups de feu entre ces maquisards des hauteurs, et puis les garnisons allemandes installées dans la vallée. J'ai eu envie d'écrire sur cette période, parce que je la trouve extrêmement belle, et en plus de montrer la confrontation entre ce paradis, comme ça, en pleine guerre, ce paradis des villages Sévenol sur les hauteurs, et puis cette espèce d'enfer de l'occupation que vivaient les gens du Vigan. Alors, on peut dire qu'ils ne vivaient pas si mal que ça, mais lorsqu'on vit dans un pays occupé par des Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, si on a un tant soit peu de conscience civique, nationale et patriotique, c'est forcément un enfer. Alors, dans mon roman, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les personnages, parce que je n'avais aucune envie de décrire l'histoire pour décrire l'histoire, de décrire un paysage uniquement pour montrer qu'il était beau. Ce qui est toujours intéressant, c'est de donner vie, justement, à l'histoire et à la géographie des lieux, par l'émotion des personnages. Donc on a deux personnages, Samuel et Maud, qui se rencontrent de manière complètement hasardeuse, ce qu'on appelle un coup de foudre. Donc Samuel est venu s'informer auprès des parents de Maud, au petit village des Fabrecs, sur les hauteurs, parce qu'éventuellement, ils pouvaient compter sur lui pour héberger des juifs, parce qu'on a affaire à des résistants, ce qu'on va découvrir petit à petit. Et c'est à ce moment-là que le regard de Maud et celui de Samuel se croisent. Il y a un coup de foudre entre ces deux jeunes gens, ce qui va conduire Maud à laisser tomber sa famille, à laisser tomber son village, et à le rejoindre au Vigan, où elle trouve du travail. Elle travaille dans une usine de sous-vêtements très, très, d'ailleurs, très prospère, dont Samuel est l'un des chefs. C'est son père qui l'a créé. Son père qui est une grande figure du protestantisme résistant dans la région. Maud a l'impression de quitter un enfer, parce que ce paradis des Cévennes, pour elle, c'est un enfer de solitude. Elle se trouve extrêmement seule. Elle va dans une petite école à Roquenure, un peu plus bas. Elle s'ennuie. Elle a l'impression que les lumières de la ville, qu'elle voit briller tous les soirs dans la vallée, c'est New York, c'est le paquebot Normandie. C'est absolument tel qu'elle l'a vu dans les magazines que sa mère feuillette le soir. Et elle n'a qu'une hâte, c'est de quitter ses fabriques, son volcan. Mais lorsqu'elle arrive à la ville, comme ça, parce qu'elle est amoureuse de Samuel, et parce que Samuel veut qu'elle vienne avec lui, elle s'aperçoit que c'est en bas qu'est l'enfer. Elle découvre la duplicité humaine. Elle découvre les magouilles, elle découvre les Mi'kmaqs, elle découvre les traîtres, elle découvre les collabos, etc. Elle a affaire aux fausses amitiés. Elle est sidérée par cette confrontation avec la vraie réalité humaine. Et ça, pour un romancier, c'est absolument passionnant, parce que qu'est-ce qu'il aime le plus ? C'est montrer le paradoxe humain. Donc pour moi, c'était l'occasion de montrer ce paradoxe humain entre la pureté d'une âme comme celle de Maud, qui ne savait même pas que le mal existait, et puis tous ces gens comme ça qui vont vers elle pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc il y a un officier allemand qui s'intéresse beaucoup à elle. Et lorsqu'elle tombe enceinte, on peut se demander effectivement de qui tombe-t-elle enceinte, de son amour ou de quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada